Bonjour à tous, bienvenue sur chaîne Auguste Modélisme, assemblée la montagne 241 P16, le fascicule 7 chez Altaïra, locomotive à l'échelle 1.32, donc très bien pour le locomotive, pour le moment on avance pas mal là dessus, donc fascicule toujours pareil des reportages sur les chemins de fer, là c'est des réseaux russes, on est passé de l'Amérique à la Russie, les chemins de fer dans le monde, des essais et transformations, là on voit une très belle 241, super belle celle, alors le montage, alors là on va voir la partie longeron droit du châssis, partie du châssis, enfin le châssis complet, puisqu'on a le longeron droit avant et arrière, donc on a les deux parties longeron, donc ça nous donnera un petit peu la longueur de la machine, voilà, là on a la vue des pièces, voilà, où c'est qu'elles vont se mettre, voilà, et voilà, mais on va pas l'assembler dans ce numéro 7, on va pas assembler dans ce numéro 7, voilà, bon ben voilà, ce fascicule, on va passer de suite, on va passer au montage, voilà, et comme pour la partie gauche, on va faire la partie droite, donc on récupère cette pièce, celle-ci, voilà, on va la jonctionner avec de la vis KM, comme l'autre partie, donc deux vis KM, voilà, on a nos deux parties, longeron droit, donc, belle pièce comme l'autre, voilà, en deuxième étape, donc on se situe à cet endroit-là, et là, ça se situe à ce niveau-là, à ce niveau-là, on récupère cette pièce-ci, qu'on va positionner à cet emplacement, et là, c'est pareil, on va la maintenir avec de la vis KM, voilà, c'est bien fixé, voilà, donc, cette partie-là va vers ce côté-là, voilà, et voilà, donc, elle est d'un sens, et des devissons, voilà, on va tomber la page, on tomber la page du livre d'image, on récupère le châssis gauche, notre châssis gauche, et là, on voit ici, on va récupérer cette pièce-ci, et on va la positionner à cet emplacement-ci, voilà, c'est celle-ci, et on va la positionner là, et là, on va la positionner ici, et de l'autre côté, ici, là, et là, on va lui mettre de vis KM, toujours pareil, voilà, 6B, ensuite, 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 on vient sur, sur ce côté-ci, et là, on va mettre en position, ici, on va mettre en position, la pièce-ci, c'est, je crois, réservoir d'air, je crois que c'est le réservoir d'air, qu'on va mettre, ici, alors là, il y a, voilà, il y a un petit trou, un emplacement où le vis va passer, donc, du coup, on le met comme ça, et on tient ça, on change, avec une vis AP, réservoir d'air, je crois que c'est le réservoir d'air, présenté le réservoir d'air, oui, c'est tout, c'est, voilà, c'est noté là, bon, voilà, donc, on a ça, voilà, le réservoir d'air, ici, voilà, là, donc, on passe, je crois qu'on a, oui, on a fini pour ce numéro 7, voilà, donc, on a, sur ce numéro 7, on a travaillé un petit peu sur les deux châssis, voilà, et on ne va pas tarder à relayer, voilà, à relayer les deux, voilà, bon, mais voilà, c'est tout, commentage sur ce numéro 7, portez-vous bien, et puis je vous dis à plus tard, dans une prochaine vidéo, allez, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz